bonjour à tous pour cette deuxième partie de l'animation d'une petite voiture comme ça comme celle que vous voyez donc on va faire une petite voiture comme ça on va lui fabriquer des roues symboliques et puis on va voir l'animation et on va utiliser les contraintes ici sur ce petit maillot de chaîne vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre des contraintes je vais passer directement aux explications voilà donc on va commencer par fabriquer une roue par exemple vous avez la possibilité pour ceux qui ont téléchargé les extra objets de l'indeur ici d'ajouter une gire pour symboliser les roues et voir comment voir correctement la rotation de la roue j'ai choisi de faire une gire en prenant ceux qui l'ont pas on va la fabriquer vous ajoutez un cercle vous l'emmener en mode edit vous mettez en vue de dessus vous allez donc sélectionner ici le mode d'arrête puis des sélectionner que non extrude surface par l'extrude surface puis vous sélectionnez alt un clic droit le tour ceci vous désélectionnez en damier voilà désélectionner en damier et ici en mode parycentre extrude surface et puis éventuellement vous pouvez vous mettre ici en mode individuel et puis faire une petite surface voilà allez ça fera des roues à crampons on va dire ensuite vous sélectionnez tout vue de face 1 de votre pavé numérique extrude E on lui donne une épaisseur on va ramener notre roue en mode edit et puis on va donc ici en outil vous allez pouvoir définir l'origine au centre de la masse pour revenir en mode edit vous sélectionnez tout et on va lui donner la position initiale donc je vais vous expliquer une chose ici qui est importante à savoir la position initiale de la roue c'est celle que vous aurez choisi quand vous serez en mode edit donc si je me mettais en mode objet que je faisais par exemple R90 pour remettre ma roue debout puisque la voiture va avancer dans l'axé Y ici et puis qu'ensuite j'ajoutais une contrainte par exemple l'interdiction de rotation sur l'axé Y puisque la roue de la voiture va pas pouvoir tourner sur l'axé Y votre roue peut pas faire comme ceci votre voiture ça peut pas faire ça donc on va tout de suite l'empêcher de faire ça en faisant par exemple en lui ajoutant une contrainte de limitation de rotation sur l'axé Y et voilà ce qui se passe votre roue revient à plat c'est à dire dans la position initiale celle que vous avez choisi quand vous étiez en mode edit donc je vais supprimer ça je vais revenir ici refaire une rotation revenir en arrière avec R-45 et R-45 euh 90 oui R-90 voilà ce qui fait que maintenant si je reviens en mode objet donc ma roue est debout sur la scène et si je lui rajoute donc une contrainte une interdiction de donc je vais limiter limiter la rotation c'est qu'il est mal limité la rotation voilà sur l'axé Y donc limiter je coche Y et puis là 0 degrés 0 degrés et là on voit que la roue est restée en bonne position alors cette roue là elle va nous servir en fait de télécommande pour les autres pour ce moto je vais la déplacer je vais lui donner je vais même la diminuer un peu en surface voilà je vais lui donner une petite épaisseur voilà donc on a une première roue en sort maintenant on va faire euh on va faire une caisse donc vous ajoutez un cube je vais le mettre en vue dessus vous ajoutez un cube créer un cube on va faire une petite nouvelle tire vite fait là les poignées ici de transformation vue de face vue de face vue de face 3 je vais placer la roue à peu près par là la voiture je vais l'amener en mode edit enfin le tout au moins la caisse vous rajoutez deux rayons ensuite vous sélectionnez les faces vous extrudez celle là vous pouvez vous mettre ensuite ici je sélectionnez arrête comme on est dans les axes vous pouvez utiliser l'outil de déplacement je vais un peu diminuer cette face là surface et voilà j'ai ce qui ressemble à peu près à une voiture on va lui faire des fenêtres pourquoi pas vous sélectionnez la face vous faites I vous réduisez comme ceci X face on va faire une face ici arrière I alors je vais me mettre en vue arrière je recommence I petite fenêtre X X face et puis voilà c'est symbolique c'est vraiment une histoire de ça ressemble à peu près à une voiture voilà on va lui donner une couleur alors on va lui donner une couleur par exemple la rouge c'est pareil vous lui donnez une couleur du vent voilà on va faire des ronds rouges pour qu'on voit clair la rouge je vais l'agrandir un peu voilà voilà bon on a notre première roue qui ne peut pas tourner sur Y si je fais RY elle ne tourne pas si je fais RX elle va tourner si je fais RZ si je fais RZ elle va tourner on va dupliquer cette roue SHIFT D si je fais RY elle ne tourne pas non plus donc elle a les mêmes propriétés que la première on va commencer à utiliser les contraintes on va demander par exemple à cette roue de copier la rotation de la première roue donc celle-là on va la renommer par exemple la roue 1 puisque là c'est cercle on va l'appeler 1 celle-là on va l'appeler 2 et on va demander à la roue 2 de copier la rotation de la roue 1 donc on va aller chercher ici après l'avoir sélectionné les contraintes cliquez gauche sur contrainte et vous allez copier la rotation alors copier la rotation de la roue 1 donc ici vous cliquez sur cette petite fenêtre et vous allez sélectionner la roue 1 un clic gauche donc copier la rotation de la roue 1 maintenant si je prends la roue 1 RX vous voyez que la roue 2 tourne aussi si je fais RZ elle tourne et si je fais RY elle a bien pris les elle a bien gardé les les propriétés donc ce qu'on va voir vous voyez quand vous allez ajouter comme ceci une contrainte vous avez ici on voit un petit fil en pointillé qui relie les deux objets on le voit ici qui traverse et qui vient donc qui vient donc en fait vous permettre de voir qu'il y a donc une relation entre un objet et un autre c'est un moyen de de voir ce qu'on fait tout simplement ensuite on va par exemple sélectionner ces deux ronds là je te le dis on va les dupliquer puis on va les mettre on va mettre les deux ronds à l'arrière alors on va pouvoir donc renommer ces trous là on va l'appeler on va les renommer dans le sens donc des aiguilles d'une montre celle-là je vais l'appeler 3 et puis forcément l'autre on va l'appeler 4 celle-là on l'appelle 4 vous avez bien repéré c'est un élément il faut renommer les objets donc elles ont si je fais tourner celle-là R X il n'y a rien qui tourne de l'autre côté donc on va recommencer on va donc rajouter des contraintes sur les roues ici donc par exemple je vais lui ajouter une contrainte sur la roue sur la roue 2 donc je vais lui demander de copier la rotation de la roue 2 par exemple on peut le faire comme ça on peut aussi je vais vous faire voir quelque chose quand même une chose qu'on peut faire par exemple vous pouvez donc programmer un outil qui se trouve dans les addons de Blender alors on va aller chercher cet outil qui va vous permettre d'aller plus vite si vous faites beaucoup d'associations comme ceci avec les contraintes vous allez aller dans préférences utilisateurs et dans préférences utilisateurs vous avez ici donc bah tiens ça tombe bien c'est le premier vous avez donc moi ils sont sélectionnés là vous avez 3D copie attribute menu c'est à dire que vous allez pouvoir en faisant ensuite ctrl c pouvoir attribuer les les propriétés d'un objet à un autre très rapidement donc moi ils sont dans les activés on voit 3D copier attribut menu donc vous normalement c'est dans les désactivés si vous n'avez jamais servi et donc vous allez cocher la case copie attribut menu et puis vous allez ça va disparaître et ça va passer dans les activés vous n'aurez plus qu'à enregistrer les préférences ce qui fait qu'ensuite quand vous allez faire par exemple ctrl c vous allez ouvrir cette petite liste ici qui va permettre de faire directement copier copier objet contrainte donc voilà ça tombe bien pour copier les contraintes on va demander à un objet il faut bien respecter le sens d'avoir les contraintes d'un autre objet donc on va demander à l'objet dont on veut lui attribuer des contraintes on le sélectionne donc là c'est la roue et rappelez-vous de cette phrase je veux que cette roue-là ait les mêmes propriétés que celle-là donc je sélectionne celle-ci en premier et celle-ci en second puis je vais faire par exemple ctrl c et là je vais donc pouvoir sélectionner ici copier objet contrainte voilà et donc là cette roue-là a les mêmes contraintes que celle-là il faut se rappeler du sens ce qui fait que si je fais une rotation par exemple puisque celle-là c'est la télécommande en fait la première roue sur X vous voyez que les trois roues tournent malheureusement si je fais un RY tourne aussi donc il va falloir ici qu'on aille modifier l'axe Z donc ici il va falloir décocher l'axe Z ce qui fait que ensuite si je fais RZ sur cette roue-là la roue arrière la roue arrière ne tourne pas et si je fais RX elle tourne si je fais RY elle ne tournera pas voilà et puis on va pouvoir donc attribuer donc je veux que cette roue-là ait les mêmes propriétés que celle-là ctrl c c'est j'attribue les contraintes et si maintenant je fais RZ sur ma télécommande ma roue qui représente la télécommande RZ ça tourne RX les quatre roues tournent et donc RY ça ne tourne nulle part donc voilà déjà pour la rotation des roues et là vous allez voir que vous avez à chaque fois des relations qui s'est faite comme ceci vous voyez on voit les pointillés ici en travers voilà alors première des choses ensuite la caisse on va passer à la caisse la caisse ne suit pas les roues et les roues ne suivent pas la caisse ils gèrent ça donc on va donc simplement créer un lien de parenté entre les roues et la caisse alors pour créer un lien de parenté il faut faire ctrl c et là c'est pareil il faut faire la sélection dans le bon sens c'est à dire que le premier objet qui va être sélectionné sera parenté au second donc je sélectionne celui-ci puis ensuite je sélectionne la caisse je vais faire ctrl p et là on va définir parent a enfin définir parent a vous cliquez sur objet un clic gauche voilà à partir de ce moment là si vous attrapez la caisse la roue suit la caisse et puis je vais faire pareil pour les autres donc la roue en premier la caisse en second ctrl p un clic gauche sur objet et ainsi de suite là maintenant si j'attrape donc ma caisse donc ma caisse qui s'appelle cube je vais d'ailleurs la renommer caisse n il faut prendre l'habitude parce que moi souvent dans les vidéos je le fais pas mais il faut vraiment prendre l'habitude de nommer vos objets donc celle-là je vais l'appliquer caisse voilà comme ça bon c'est pas grave donc maintenant on va faire en sorte que lorsqu'on déplace la caisse les roues se mettent à tourner pour pouvoir faire ça il va falloir ajouter une contrainte à la roue qui télécommande les autres roues donc vous sélectionnez cette roue et vous allez pouvoir lui ajouter une contrainte ici et là on va sélectionner contrainte transformation vous allez sélectionner transformation ce qui va vous ouvrir une grande fenêtre qui est ici transformation je vais fermer je vais fermer celles qui sont au-dessus pour éviter de se tromper enfin quand vous avez fini avec une avec la programmation d'une fenêtre fermez-la ça vous évitera ensuite de vous planter sur les autres c'est juste un conseil donc je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne cette fenêtre déjà vous avez ici une première partie de la fenêtre qui correspond à cette partie là qui va permettre de de programmer la position de la caisse donc là ça va concerner la caisse et là ça va concerner la roue par rapport à la caisse on voit ici les axes donc là de la caisse ici les axes de la roue on voit que on a la position on a la rotation également ici pareil donc notre roue elle va donc avoir une contrainte par rapport à la caisse donc ici déjà première chose on sélectionne la caisse déjà on est en train de dire que notre roue va avoir une contrainte par rapport à la caisse ensuite elle va avoir une contrainte par rapport à la position de la caisse c'est à dire soit si j'avance j'avance ma caisse ou je la recule ou je la monte ou je la descends c'est ce que ça concerne donc bien sa position pas la rotation la caisse la voiture ça a rarement une rotation enfin dans ce sens là du moins donc ça concerne la position donc à chaque fois que la position de la caisse sera modifiée sur l'axe Y on va dire par exemple de trois unités blinders là quand on parle de position on parle de mètres centimètres etc on parle de dimensions un clic gauche donc là c'est en l'occurrence puisque j'ai pas programmé le système métrique de blinders mais j'aurais pu le programmer en utilisant cette icône là vous pouvez programmer le système métrique ici non pas ici qu'est-ce que je raconte mon système métrique voilà ici sur cette icône là et là vous pouvez sélectionner mes métriques moi je ne l'ai pas sélectionné alors on va parler d'unités blinders je vais retourner donc voilà donc on parle d'unités blinders et à chaque fois que je déplacerai cette caisse de 3 unités blinders en continu je coche ici ici sert à indiquer qu'on fait un déplacement en continu donc 3 6 9 etc et donc jusqu'à l'infini bien sûr la roue alors là on passe à la programmation de la roue la roue aura une rotation de 180 degrés donc à chaque fois que la voiture va se déplacer 3 unités blinders la roue va faire un tour donc 180 degrés sur l'axe X puisque l'axe de la roue est là si vous avez bien travaillé les axes vous êtes super au carré donc là je vais déjà mettre 180 puis ensuite on va voir parce que ça si vous mettez 180 ou moins 180 soit les roues vont tourner d'un côté soit elles vont tourner de l'autre donc là comme moi je suis habitué normalement il faut mettre 180 il faut mettre 180 si vous mettez pas moins il faut mettre pardon 180 si vous mettez 180 sans mettre le moins vos roues vont simplement tourner à l'ouvert voilà donc la roue va faire un tour de 180 sur l'axe Y et l'axe Y va se déplacer l'axe X pardon sur l'axe X et l'axe X va se déplacer sur l'axe Y l'axe X ici dans cette fenêtre là se déplacera sur l'axe Y donc je transforme en quelque sorte X je ne transforme pas je je fais avancer l'axe X sur l'axe Y et une fois que je vais prendre ma caisse et bien il retourne sur l'axe Y et ceci dans le bon sens voilà donc je vais refaire une petite récap' parce que c'est alors il est vraiment important de bien comprendre ce tableau c'est pas compliqué mais une fois que vous l'avez bien compris après vous faites des miracles dans l'animation parce que c'est vraiment c'est vraiment indispensable d'avoir bien compris les choses donc je récapitule ce que j'ai fait donc je veux que la roue est une contrainte de transformation sur la caisse ici je sélectionne caisse par rapport à la caisse par rapport ici à la position de la caisse la position de la caisse je veux donc qu'à chaque fois que je déplace ma caisse de 3 unités blinders vous pouvez mettre un autre nombre je vous le ferai voir après de 3 unités blinders en continu je déplace ma caisse en continu le long de l'axe je peux aller à l'infini la roue ici fera une rotation de 180 degrés sur l'axe x ici et l'axe x va se déplacer le long l'axe x va se déplacer le long de l'axe y voilà donc je vous disais ici je pourrais par exemple vous allez voir la vitesse des roues va changer par exemple ici si je mets 20 je remplace donc 20 je vais déplacer ma caisse regardez ce qu'il se passe les roues ne tournent très doucement ça ne correspond plus du tout à la vitesse de déplacement maintenant je vais mettre par exemple 1 vous allez voir ça va tourner très vite carrément c'est le dérapage voilà donc moi à force de l'habitude la bonne de bon chiffre c'est environ 3 3,5 donc là je vais mettre 3 3 unités une longueur donc pensez que si votre voiture se déplace de l'autre côté dans l'axe x votre programmation ici enfin dans l'axe x si vous déplacez votre voiture de l'autre côté votre programmation ici ne concernera plus l'axe y mais l'axe x donc il faut penser à ça ce que je disais dans le premier tuto suivant la façon dont vous déplacez votre voiture par rapport aux axes de la scène vous allez devoir ici faire attention à ne pas vous planter dans la programmation des axes voilà bon ben je pense que il n'y a rien de plus à dire donc après pour les autres contraintes bon c'est que c'est là je faisais ça un tuto pour les voitures mais bon après il n'est pas difficile de comprendre ce qui se passe copier la taille tout est en français là limiter la distance ça veut dire ce que ça veut dire si vous limitez une distance votre voiture elle ira pas plus loin que la distance que vous avez programmée et ainsi de suite il faut se rappeler surtout c'est la position initiale de la roue quand vous avez vous êtes en mode edit il faut tenir compte de ça sinon à chaque fois vous allez programmer quelque chose dans ce tableau vous allez être surpris de voir les objets qui se déplacent qui changent d'axe donc pensez à ça c'est assez important à mon avis voilà maintenant on va donc je vais vous faire voir comment déplacer on va voir une autre contrainte une contrainte d'un chemin on va mettre notre petite voiture sur un chemin et puis on va la faire rouler voilà donc pour le moment je vais la cacher je vais sélectionner enfin même ça H il faut sélectionner aussi malheureusement H et puis on va aller chercher un chemin le chemin ça se trouve là ici vous allez dans les courbes ici vous avez donc ici chemin on cliquez sur chemin vous mettez en mode dessus puis en mode edit et là vous avez donc un chemin alors ce chemin on va créer ce chemin on va par exemple donc évidemment chemin la voiture est dans l'axe Y vous n'allez pas faire un chemin dans l'axe X ou alors il va falloir tout reprogrammer votre voiture tout simplement donc le chemin il vaut mieux qu'il suive évidemment oui j'ai fait une bêtise là il faut que je reste à plat sinon ça va créer des soucis ici donc voilà je vais tout créer mon chemin en restant en vue de dessus tout simplement allez on va lui faire faire ça par exemple et puis on va revenir en mode objet ALT A je vais faire revenir ma voiture donc il est important que votre voiture soit parfaitement au centre de la grille au centre donc de la table au centre de la grille ici si elle n'est pas au centre de la grille quand vous allez animer ce chemin vous allez voir l'arrière de la voiture qui va dans tous les sens elle ne va pas suivre le chemin correctement donc cette caisse on lui on la sélectionne on va lui ajouter donc une contrainte cette fois-ci on va aller dans cette liste ici relations et vous allez donc suivre le chemin un clic gauche le suivre le chemin donc quel chemin le chemin qu'on vient de créer qui s'appelle chemin Nure parce qu'on aurait pu renommer d'ailleurs et vous voyez que la voiture est venue se positionner juste au bout du chemin du fait simplement qu'elle était centrée si vous ne centrez pas entre vos objets simplement Blender ne va pas pouvoir donner bien situer l'objet tout simplement là Blender se base par rapport à l'objet qui est centré tout simplement je ne vais pas écrire un poème on va lui demander donc on va animer le chemin pour pouvoir voir la voiture qui avance vous allez ici cliquer sur animer chemin donc en mode objet et puis vous allez donc pouvoir enclencher l'animation en utilisant ici donc les boutons de la timeline qui ont le même comportement que ceux d'un bioscope vous avancez vous appuyez sur la lecture ici c'est l'enregistrement ici c'est la lecture avance rapide enfin etc en arrière etc voilà j'enclenche le chemin j'enclenche l'animation ce qui se passe on voit bien que la voiture avance effectivement je vais réduire un peu le nombre d'images parce que là sinon la voiture met un certain temps pour revenir au bout ça ça va aller plus vite donc on voit que la voiture ne suit pas bien bien le chemin on va faire une chose qui est simple on va lui faire suivre la courbe elle ne suit pas la courbe donc vous cliquez sur suivre la courbe et là vous allez voir la voiture s'est mis à l'envers je vais la remettre à l'endroit je vais simplement pour la remettre à l'endroit au lieu de faire ici d'avoir coché donc le chemin sur l'axe Y moins Y la voiture s'est retournée et puis voilà vous avez votre voiture qui avance comme ceci donc voilà voilà j'ai réfléchi à ce que je peux revenir de plus je vais vous faire voir par exemple si je n'avais pas je vais partir à zéro voilà on va imaginer par exemple que ma voiture n'était pas centrée voilà voilà et puis donc ma voiture je ne l'ai pas mis au centre et puis donc je vais lui donner à suivre le chemin donc je vais maintenir voilà ce qu'il se passe elle ne suit pas le chemin donc et là même si je mets suivre la courbe et que je me remets donc à Y moins regardez l'arrière de la voiture voilà donc si vous voulez faire des dérapages c'est nickel il n'y a pas de problème autrement si vous ne voulez pas faire de dérapages il ne faut pas faire ça donc je vais je vais supprimer ça je vais sélectionner ma voiture je vais renvoyer ma voiture Shift S vers le centre vers le centre et puis donc euh je vais lire voilà je vais réenclencher l'animation du premier chemin alors entre temps vous pouvez la déplacer aussi voilà par exemple si je veux qu'elle soit au dessus du chemin et au dessus de la grille il n'y a pas de problème il faut utiliser le manipulateur de déplacement et puis en plonger le chemin pour plonger l'animation voilà alors il y a une chose qu'il faut savoir sur Rayblender qui est intéressante vous pouvez parfaitement rester en mode de lecture et puis faire des transformations en même temps que vous êtes en mode de lecture si je me mets par exemple ici en mode édite pour une seule raison je peux parfaitement ici m'amuser à modéliser en même temps que la voiture elle bouge alors là ça ne va pas servir à grand chose que je suis en train de faire mais éventuellement ça peut servir je pourrais faire une rotation voilà regardez je vais modifier la caisse si je sélectionne toute la caisse je peux faire une rotation par exemple alors comme on a interdit aux roues de suivre l'axe l'axe Y les roues restent dans l'axe elles suivent la caisse mais elles restent dans l'axe ce qui fait que si vous voulez par exemple faire avancer votre voiture sur un chemin qui serait en travers comme ceci imaginez une route qui serait penchée votre voiture elle forcément votre caisse sera dans le même axe que la route mais les roues elles resteront dans l'axe elles ne tourneront pas sur l'axe Y donc si vous voulez pouvoir faire ça vous allez devoir ici sélectionner donc la roue revenir ici et lui permettre d'avoir une rotation sur l'axe Y elle va donc suivre la voiture je vais le faire tout de suite je vais débloquer l'axe Y l'axe Y que j'ai bloqué ici ce qui fait que maintenant si je me mets si j'amène ma caisse en mode en mode edit et puis je fais une rotation elle ouvre mais que se passe-t-il pourquoi ça ne fonctionne pas l'axe Y est débloqué je vais arrêter l'animation R la caisse j'ai pas sélectionné la caisse désolé tout le monde fait des erreurs donc voilà et donc si je me mets en mode edit la caisse rotation bien sûr parce que c'est normal on est en mode edit donc on peut par contre si vous êtes en mode objet voilà ce qu'il se passe donc si vous êtes sur une route qui est penchée là votre voiture quand vous allez faire une rotation les roues vont suivre la caisse par contre si vous avez enclenché ici donc la limite de rotation sur l'axe Y vous allez sélectionner votre caisse vous allez faire R Y et voilà ce qu'il se passe donc dans l'animation vous allez devoir faire attention si vous mettez votre voiture sur une route plus ou moins penchée faire attention donc à passer d'une possibilité de bouger les roues sur l'axe Y voilà on pourrait éventuellement maintenant vous pouvez également faire tourner les roues à l'avant je vais revenir en arrière on peut faire tourner les roues à l'avant alors il va falloir faire ça alors moi j'ai pas trouvé d'autres moyens je suis pas un professionnel je suis amateur moi je suis un autodidacte total j'ai cherché comment j'aurais pu faire pour faire tourner les roues correctement le seul moyen que j'ai trouvé en fait c'est d'enclencher ici l'animation alors j'ai peut-être un autre moyen je vous dis franchement je ne sais pas je vais sélectionner cette roue là et puis en fait je vais faire suivre le chemin et puis je vais enregistrer au fur et à mesure donc l'animation de la roue je clique sur la flèche verte pour enclencher ici la timeline et puis je vais faire avancer la timeline là je vais commencer à faire une rotation R et quand je vais lâcher ici la timeline va fonctionner et puis je vais toucher la flèche encore donc il faut réaller le dial pour vraiment faire un truc parfait quasiment image par image vous pouvez ici déplacer image par image donc là je vais refaire une rotation un peu plus importante donc là je renverse les axes en fait c'est pour ça il faut faire attention vous allez voir que la rotation soit là vous allez voir que quand vous allez vous faire une rotation vous allez être surprise sur le renversement des axes il suffit de le faire voilà je vais faire une rotation maintenant et si je ramène ma flèche par là elle tourne à l'envers donc pour avoir une rotation comme ça c'est obligé d'aller pas regarder en réalité R bon je vais faire ça vite fait R voilà voilà donc là je vais très vite les roues elles risquent de se promener un peu à droite à gauche mais c'est bon c'est pour vous faire voir voilà mais là tu vas regarder les roues donc j'ai fait ça vite fait c'est pas très très bien fait mais bon vous voyez que les roues peuvent tourner après il faut voilà c'est là j'aurais pas dû j'aurais pas dû aller la faire tourner autant que ça je pense que ça doit pas être récupérable bon ça patine enfin voilà vous pouvez le faire image par image et puis vous appliquer pour avoir exactement la bonne rotation donc moi j'ai pas trouvé d'autres moyens maintenant il y en a peut-être d'autres je sais pas donc je vous donne celui que je connais moi celui que j'ai trouvé donc là on voit que ça va prendre bon enfin c'est pas grave vous avez compris le principe c'est l'essentiel j'enclenche donc je désenclenche ici l'enregistrement et j'envoie voilà voilà on voit là haut qui fait ça il y a des rapages il y a des rapages il y a de l'huile par terre c'est normal voilà donc ben je vais pas aller plus loin j'espère pour tout le monde que vous avez bien saisi les choses c'est pas très très compliqué en réalité le plus compliqué dans tout ça c'est vraiment d'être sûr d'être au carré avec tout ce qui est axe parce que maintenant vous allez pouvoir animer là on a animé une voiture mais si vous avez regardé la première vidéo vous pouvez animer un avion très très facilement en ayant une bonne compréhension des axes vous pouvez faire ce que vous voulez avec un avion des loopings et tout le tralala quoi c'est vraiment très 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 simple donc il faut avoir vraiment la première partie de la vidéo bien en tête donc on va avoir des on va dire comment je veux dire des automatismes il faut pas que vous vous demandiez ce que vous allez faire il faut être certain de ce que vous allez faire voilà je vous remercie tous d'avoir suivi ce vidéo donc vous allez pouvoir vous en servir pour la 2 chevaux pour ceux qui l'ont modélisé vous allez devoir donc créer des liens de parenté entre toutes les pièces de la 2 chevaux donc là ça concerne évidemment uniquement ceux qui ont un système qui est relativement puissant qui va vous permettre évidemment de pouvoir faire une animation à 2 chevaux c'est lourd donc il faut avoir un processeur en rapport de l'animation évidemment donc vous allez pouvoir faire ça il faudra donc créer un lien de parenté entre toutes les pièces et puis faire tourner les ronds voilà c'est pas plus compliqué que ça voilà merci je vais passer un autre thème un autre thème complètement sur svm6 on va passer donc je l'ai déjà annoncé à la sculpture on va scluter des corps humains et puis on fera ça on va dire partie par partie les mains, les pieds, le corps, la tête etc on va faire donc de l'humain je vais passer à l'humain je vais arrêter un peu la modélisation des objets et voilà merci